bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale dans le sens où on peut pas sortir on peut pas voyager donc du coup j'ai plein de trucs qui traînent dans mon pc donc ça va être une vidéo un petit peu pour tout on va dire voilà profitez prenez soin de vous les gars et surtout nishitaba et morata regard poussière le clavier j'ai tout désossé restauration d'amiga donc en fait c'est une manip qui consiste à donc ouvrir l'amiga débrancher le lecteur disquette là je l'ai laissé poser dedans mais j'ai enlevé ça j'ai débranché la nappe et la lime et du coup en fait le truc c'est que j'ai acheté ça voilà ça s'appelle un gothek alors on verra rien parce qu'il n'y a pas de lumière aujourd'hui peut-être si si voilà on le voit voilà petit gothek qui utilise les mêmes connectiques c'est quasiment le même format il y a même le le truc pour les vis là il faut connecter ça derrière et du coup l'amiga derrière il bout là dessus au lieu de bouter sur le lecteur de disquette qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en chargeant la petite clé usb ici avec deux programmes et des jeux en théorie je devrais pouvoir mettre le full set amiga sur ma clé usb et du coup avoir tous les jeux dans mon amiga voilà juste que je raccorde ça donc soit je fais un truc propre je l'intègre à l'amiga je vais déjà voir si ça marche et en tout cas ça a l'air de déchirer morata voilà décrassage de mon ancienne touche x qui restait enfoncé avec le petit lecteur j'avais demandé au gars si je pouvais avoir ça c'est à dire un petit ressort et une touche x bien jaune pour aller avec mon clavier bien jaune de toute façon et du coup le gars il me l'a offert parce qu'en principe c'est 3 euros la touche il se fait plaisir mais là sur le coup il me l'a offert donc réparation j'ai réussi à enlever le petit truc qui était coincé dedans avec un tout petit tournevis comme ça de précision j'ai un petit peu galéré mais bon maintenant j'ai plus qu'à installer ça parce que ce truc en truc qui dépasse l'intérieur en plastique il était bas resté cassé à l'intérieur donc c'était bien chiant voilà ça là ça va doser bientôt un clavier bien jaune en copains et voilà en copains voilà ça fait plaisir voilà donc ça ça correspond à la lime du lecteur de disquettes ça la nappe c'est pour le connecter sur la carte mère en fait tout simplement donc nous ce qu'on va faire on va brancher ça là dessus vous voyez c'est les mêmes connecteurs heureusement d'ailleurs voilà à brancher tout ça pour l'instant voilà faut que je rebranche le clavier et tout ça c'est quand même le boxon là là le truc je l'ai désossé en copains quoi j'aurai tous les jeux en principe amigable là dedans c'est ça après une bonne heure qu'est ce que j'ai galéré à mettre les petits fichiers à la racine de la carte mémoire pour pouvoir goûter je viens juste de comprendre comment ça marche j'ai lancé un jeu j'ai mis un jeu sur la carte pour pas que ce soit trop le box et du coup j'ai trouvé donc ça va doser la dose on joue avec quoi l'amiga on peut jouer avec ça les copains ouais 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 comment je suis en kiff depuis tout à l'heure je galère et là du coup parce que sur amigas il n'y a qu'un bouton en fait sur le pad d'origine donc souvent pour aller en haut pas faut aller en haut avec la manette voilà après bon j'ai vu un gars qui avait switché une manette comme ça qui avait câblé le bouton 2 sur le haut en fait câblé sur le même câble que la direction haute du coup quand vous appuyez sur le deuxième bouton maintenant ça saute c'est assez malin donc il va falloir que je dépeuse une manette master pour faire ça en fait pour comme ça avoir deux boutons voilà en tout cas ça fonctionne les copains copains bien sûr ça va être la dose à l'infini putain c'est ça qui est bon tout le raspberry je vais lâcher un peu je vais me consacrer à l'amiga maintenant je vais jouer avec une main la musique comment elle déchire sur amigas putain ouais une main c'est tendu on dirait qu'on peut monter mais non on peut pas faut prendre l'échelle faire le bug de collision la manette master system c'est pas ce qu'il y a de plus précis la dose forcément on verra rien si là il y a deux petits boutons en fait c'est pour sélectionner on peut aller jusqu'à 999 et en fait chaque chiffre sera attribué un jeu dessus en fait donc là par exemple celui-là je l'ai mis en 1 l'arme fatale si par exemple je sais pas je veux mettre panza kickboxing je vais le mettre en deux ainsi de suite donc il y a un petit répertoire dans lequel on met les jeux dans certaines positions et derrière si je veux booter un jeu soit je vais me faire un listing et donc à l'allumage de l'amiga clac 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 j'appuie là je choisis la disquette que je veux ça boot direct sur le jeu donc franchement c'est terrible ça c'est terrible et du coup sur 16 gigas je mets le full set complet là il n'y a pas d'embrouille Murata je sais pas si on se rend compte à l'image mais en fait je joue sur donc ma télé sur mon LCD et du coup l'amiga il est branché en péritel et l'image elle est magnifique déjà franchement elle est terrible je sais qu'il y a des embrouilles pour faire des trucs en VGA ou en je sais plus quoi HDMI je sais pas quoi déjà sur un écran sur un LCD déjà l'image elle est terrible l'image ça va peut-être pas rendre bien mais franchement top de top les gars voilà je mets Panza en VGA voilà je mets Panza en VGA pour à la minute on est transparent la vidéo c'est très rien la vidéo les bruitages ils sont terribles oh les gars sérieusement sur quoi on avait des sons comme ça à l'ancienne pas sur méga drive pas sur super nes même pas sur neo l'amiga le son c'est un truc de malade et encore j'ai pas mis le son sur les enceintes c'est juste le son de la télé déjà c'est magnifique graphiquement ah bah justement tiens insérer le disque 2 c'est déjà le disque 2 parce que vous voyez avec les petits sélecteurs on voit pas là mais les petits sélecteurs là vous mettez les jeux 1 2 3 4 comme ça ça fait les 4 disquettes on sait déjà à 4 disquettes et après vous n'avez plus qu'à appuyer en fait vous changez vous appuyez sur 3 pour la disquette 3 vous fait entrer et c'est parti bon par contre c'est le loading d'époque alors où est-ce qu'on entend des sons comme ça les copains sur amiga je peux vous dire qu'à l'époque ça ça envoyé mais une gifle tout est mortel et encore là je me déplace pas il ya des scrollings de dingue mais je vais super dur je vais faire tout de suite à une main je vais essayer de les esquiver pour l'instant ça va pas durer longtemps en plus la manette master tu vas en bave à c'est pas magnifique sérieux je sais pas en quelle année c'est sorti ça je crois en 89 ou un truc comme ça un truc à l'ancienne de malade non mais franchement ça une osis c'était vraiment des patrons comme game au bas ce jeu de cinglé la pression stage 2 les gars avec la manette de master system je peux vous garantir que c'était un super défi le jeu du pigeon il déchire ce jeu putain il est terrible stage 2 les copains écoutez moi cette musique de psychopathe déchire le jeu de cinglé la pression la pression la pression le jeu de ce jeu ... ... Déjà, le chipset sonore de l'Amiga, il démonte. Mais alors, en plus, quand des mecs qui ont du talent, ils font des sons dessus, c'est violent. C'est violent ! Pour toi Ben ! En plus, je joue au casque, c'est terrible ! Au casque, il est terrible ! Alors là, c'est Inedis que vous allez voir en vidéo. De Cannes au pas de Néo ! Allez ! ... 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